Mon fils a hurlé à l'agonie, Jaskoreya maman son fils qu'est dans victime d'un accident à l'école. Les ennuis s'accumulent pour Jaskoreya et sa famille. En effet, dimanche 13 novembre 2022. L'influenceuse qui vit à Dubaï a expliqué qu'elle s'était rendue, en France avec son fils qu'est dans pour visiter sa mère. Hospitalisée d'urgence. Un voyage qu'elle n'avait pas fait avec le reste de sa tribu. Sa maman Sandra devait subir une intervention délicate dans l'Hexagone et la femme de Laurent n'a pas voulu être loin d'elle durant cette épreuve. Les épreuves et surtout les galères de santé, Jaskoreya en connaît un rayon. En effet, il y a quelques années, c'est Kedan qui a été victime d'un accident domestique. Le bébé de 9 mois, à l'époque, était dans son trotteur quand il a échappé à la surveillance de ses parents. En réunion pour la production de la JLC Family, il s'est accidentellement noyé dans la piscine. Son papa, Laurent Koreya a été obligé de lui prodiguer les soins de premier secours. Une frayeur que la maman de Chelsea a, Kedan et Londres n'oubliera jamais. Lundi 28 novembre au soir, dans une story Instagram, Jaskoreya a annoncé une autre mauvaise nouvelle. En effet, elle a posté une photo où l'on voit le bras de Kedan avec un bracelet d'hôpital et une autre où l'on la voit en larmes. Tenir contre elle son fils, en pleurs, avec un pansement au-dessus de la lèvre. Elle a légendé, j'ai trop eu mal de le voir hurler de douleur comme ça. Maintenant, tout va bien, c'est fini. Un message qui a, évidemment, bouleversé ses fans. Heureusement, Jaskoreya a expliqué la situation quelques heures après. Mais alors que s'est-il passé ? Eh bien la proviseur de l'école de Kedan a appelé Jaskoreya. Et elle lui a dit, la maîtresse tremble et pleure, elle n'arrive pas à s'arrêter. Votre fils a eu un accident, dans la cour, il était assis à l'arrière d'un vélo. Derrière un copain, il a voulu s'enlever du vélo sans le dire au copain. Résultat, il s'est pris la roue dans le visage. Du coup, Jaskoreya a sauté dans sa voiture pour le retrouver. Elle raconte ce qu'elle a découvert, je trouve mon fils à l'infirmerie. Mon cœur a failli péter, il avait un strapping sur la lèvre, je regarde de près. Je vois qu'il y a une grosse de coupure, donc je vais à l'hôpital. Jaskoreya indique que la blessure était tellement profonde qu'elle voyait les dents de son fils. Le chirurgien me dit qu'il fallait faire cinq points de suture et mettre de la glou. N'arrivant pas à anesthésier le petit, il a fait des points de suture à vif. Mon fils a hurlé à l'agonie et il ne pouvait pas bouger parce qu'il était saucissonné dans un drap. J'ai voulu mourir et je cachais mon visage pour qu'il ne voit pas que je pleurais. J'aurais voulu mourir, a déploré la maman. Heureusement, l'intervention a été rapide et qu'Edant a pu rentrer chez lui.